Bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel ce sera le tuto tout simple des mini cookies si ce tutoriel vous intéresse restez avec moi alors on va commencer par faire les pépites de chocolat donc pour cela j'ai pris de la couleur chocolat et de la couleur noire que j'ai mélangé pour faire des pépites plus foncées je vais ensuite former une boule que je vais reformer en un boudin très très fin et que je vais ensuite passer au four je passe ensuite aux cookies donc pour cela je prends mon mélange de pâtes habituel à savoir du blanc du transparent et un peu d'ocre et je vais former un boudin encore une fois plus épais que pour les pépites ensuite avec une règle je m'aide en fait faire à peu près un centimètre pour faire mes petits cookies mais bon vous pouvez les faire à l'oeil de différentes tailles ensuite une fois que mes pépites sont prêtes enfin mes pépites mon boudin de pépites est prêt je le sors du four et je viens couper mes petites pépites comme ceci voilà et ensuite je reviens les couper avec une lame pour faire plus de petits morceaux qui ne sont pas pareils et faire un petit peu plus réaliste ensuite je prends un petit morceau de pâte donc que j'ai coupé précédemment je l'aplatis et je viens coller des petites pépites à l'intérieur je vais ensuite mélanger tout ça pour me donner ma petite pâte à cookies une fois que j'ai mélangé comme je le souhaite je viens aplatir cette boule et je vais commencer à retourner quelques petites pépites pour faire un effet un petit peu plus naturel que peut avoir le cookie ensuite je viens passer un petit coup de brosse à dents sur le dessus pour donner de la texture et ensuite avec mon aiguille je viens faire des petits points par ci par là pour créer les petits craquements du cookie donc on les fait aléatoirement comme vous le souhaitez bien entendu et on va en faire un petit peu comme ça plusieurs on peut aller travailler un par un pour venir former au fur et à mesure notre cookie on peut aussi venir venir créer des petites bosses sur le côté en enfonçant un petit peu la pâte ensuite je repasse un petit coup de brosse à dents puis je viens avec mon aiguille ajouter quelques pépites voilà pour ce soit un petit peu plus chargé en chocolat maintenant on va passer à la coloration donc pour cela je prends mon pastel ocre sec comme d'habitude je commence par colorer le bord qui sera plus foncé que le milieu et je prends ensuite mon pastel brun donc pour la coloration je ne vais pas m'arrêter là mais j'ai hésité juste pour commencer pour donner un début de coloration en fait donc je fais ça sur tous mes petits cookies et ensuite avec mon scalpel je viens enlever des petits morceaux de pâte pour leur donner un effet croqué ensuite je viens travailler avec mon aiguille à l'intérieur donc pour donner encore plus cet effet biscuit et croqué ensuite je mets les cookies au four une fois qu'ils sont cuits je vais venir finir la coloration avec de la peinture acrylique donc on me demande toujours si les autres peintures fonctionnent je ne sais pas je n'ai jamais testé moi je n'utilise que de la peinture acrylique c'est vraiment pas cher et c'est très pratique cela m'étonnerait que la peinture à l'huile fonctionne étant donné qu'elle est à l'huile je ne suis pas certaine mais sachez que la peinture acrylique peut vous enfondir partout donc une fois que j'ai terminé de colorer mes cookies c'est fini donc comme vous voyez ça a été très rapide et très simple donc ce tutoriel est maintenant terminé j'espère qu'il vous a plu je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto passez un bon week-end bisous bisous